J'ai commencé ce film quand j'avais 30 ans à peu près. J'ai remarqué à quel point ma mère ne connaissait pas les mêmes histoires. Parce que quand ma mère et ses trois soeurs, ils étaient quatre, ses parents, c'est-à-dire ma grand-mère et mon grand-père, ne parlaient pas vraiment de ce qu'ils ont vécu. Mais en même temps, ma mère et sa vie étaient vraiment affectées par le manque d'histoire. Il y avait toujours le même monstre, disons, dans la salle ou dans leur vie, ce qui est le trauma, le trauma, le family trauma, mais personne n'en parle. Quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale, quand on pense à la partie native de l'histoire, on a des images qui… images that come to mind. si je faisais en français, ce n'est pas mon nom internet. Vous comprenez mon accent québécois, je ne sais pas. Et par l'Union soviétique, après complètement par les natives, et après la fin de la guerre par l'Union soviétique, qui a quand même, il faut dire, fait un effort pour libérer l'Europe de les nazis. Et puis, c'est pas… you can't forget that part either. C'est compliqué en Pologne, c'était compliqué après la guerre, à cause que… Varsavie, le pays, la Pologne était sous le contrôle de Moscou, en fond. Donc c'est pour ça que l'histoire était effacée en Pologne. Et les gens comme… tous les réfugiés polonais comme ma famille, par exemple, et les autres qui étaient dans les camps de réfugiés en Ouganda, au Kenya, en Afrique du Sud, au Liban, en Iran, en Inde, même au Mexique. Ils étaient éparpillés partout à travers le monde, et ils faisaient pas une masse critique dans leur communauté où ils se sont installés. Donc, même là, l'histoire était effacée, ou perdue plutôt. Donc, il y avait quand même une communauté, bon, pas importante, mais il y a beaucoup de Polonais qui sont restés en Iran, qui se sont mariés avec des Iraniens ou des gens qui vivaient là-bas. Mais j'ai de la famille entérée en Iran, à Doulab, le cimetreur à Teheran. Donc… Merci. 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 Merci.